C'est une très belle initiative qu'il fallait encourager, il fallait être à côté des promoteurs, parce que c'est le sens, à la limite même, du ministère, joindre les deux, l'économie sociale et solidaire, à la microfinance. En quoi faisons ? En accompagnant aujourd'hui, c'est le cas, à l'installation de cette unité de production qui vient compléter toute cette approche chaîne de valeur, puisqu'il y a une affectation foncière de 34 hectares, 15 déjà emblavés, et cette unité viendra accompagner cette initiative de transformation et permettre aux promoteurs d'avoir, comme il dit, un frais définitif, puisqu'il l'a déjà, mais il n'y avait pas le dispositif qui permette de faire la transformation dans les meilleures conditions. Et nous sommes très à l'aise de pouvoir le faire, puisque à travers cet investissement-là, nous savons que nous contribuons au développement de la zone, puisque nous sommes atteintes dans une zone qui regorge de potentialité. Nous avons l'ANACAP, nous avons l'agriculture dans un sens général, puisque nous avons vu tout à l'heure tous les produits qui y sont transformés. Mais aussi saluer l'initiative, cette initiative c'est le concours, c'est le concours des collectivités territoriales, le monsieur le maire qui est ici, c'est le concours de l'initiative privée, c'est le concours aussi de l'administration territoriale, donc tout le monde concourt vraiment à accompagner ces initiatives-là. Il ne faudra certainement pas s'arrêter sur un cas, ce sont ces modèles qu'il faudra dupliquer et aller vers les unités déjà qui existent, voir comment les accompagner, comment vraiment les tirer au mieux pour atteindre les objectifs. Mais cela n'est pas nouveau, nous ne le faisons que traduire en acte la vision de son Excellence le Président de la République qui a misé sur le développement des terroirs, qui a misé sur la capacitation des acteurs de l'économie réelle à travers tous les instruments mis à la disposition des Sénégalais, que ce soit le 3FPD, que ce soit le Fongibre, que ce soit l'ADER, que ce soit tous les autres instruments, mais aussi avec la PSFD qui aujourd'hui nous accompagne, qui accompagne l'État et c'est son rôle, c'est le rôle de l'association professionnelle des SFD, d'accompagner l'État dans les différentes orientations. Et c'est le rôle aussi du ministère de pouvoir valablement travailler avec cette association main dans la main, puisque le ministère de la microfinance, il est en charge de la promotion de la microfinance et c'est à nous aussi de pouvoir tirer cette association.